Salut, c'est François Boué pour Camping Car Matin. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la FFCC et de faire en plus le portrait chinois de son président, Gérard Couté. Bonjour Gérard Couté. Bonjour François. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le principe de portrait chinois, c'est qu'on parle de ce que fait la personne. On fait un peu la promotion de ce qu'il est et de ce qu'il représente. Donc, c'est la FFCC. Et puis après, on vous découvrira via des questions plus personnelles en faisant votre portrait chinois. D'accord. La première, c'est on ne vous connaît pas, on ne connaît pas la FFCC. Dites-nous ce que c'est et puis comment vous êtes devenu président de la FFCC. Alors, je suis devenu président de la FFCC, c'est suite à un long parcours de campeur que j'ai commencé à l'âge de 12, 14 ans, par l'attente avec mes parents, etc. Et puis toute ma vie a été de faire du camping pendant les vacances. Et l'objectif, c'était de voyager parce que j'ai toujours aimé voyager. Et d'ailleurs, j'ai eu dans ma vie professionnelle un parcours assez long et important dans une division export d'une multinationale qui m'a amené à voyager dans tous les pays, dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique, dans les pays du Moyen-Orient, en Asie, etc. Et quand je me suis retrouvé à la retraite, je me suis trouvé un petit peu en peine de voyage. Alors, je me suis dit, tiens, il faut compenser. Et j'ai eu une opportunité, après un long parcours de campeur, de rentrer au comité directeur de la FFCC. Et puis, mon prédécesseur, qui s'appelait Charles Améguilio, a vu en moi un successeur. Et donc, il m'a proposé de le remplacer à la présidence. FFCC, alors, président, ça veut dire quoi, FFCC ? Alors, la FFCC, c'est la Fédération française des campeurs caravaniers et camping-caristes. C'est-à-dire qu'on recouvre toutes les activités d'hébergement de plein air, quel que soit le mode d'hébergement que vous allez choisir, que ce soit la tente, la caravane, le camping-car, le mobilhome, le logement insolite... Même si le terme, il n'est pas dedans, il y a aussi le van. Le van, le van, oui, le van... Alors, toutes les formes de vannes qui existent... Complètement. Si vous voulez, à partir du moment où vous ne vous hébergez pas dans une maison en dur... C'est chez vous. C'est chez nous. Combien d'adhérents, aujourd'hui ? Alors, combien d'adhérents ? Si vous voulez, on a des adhérents famille, on a des adhérents qu'on peut transformer en adhérents personnes. Alors, nous avons aujourd'hui à peu près 40 000 familles qui sont adhérentes, ce qui représente environ 100 000 personnes, puisqu'on dit à peu près 2,5 par famille. Et ça se répartit entre 15 000 familles qui appartiennent à des clubs, des clubs qui sont affiliés à la FFCC, et 25 000 qui sont des adhérents directs. Et parmi tout ça, ça nous fait à peu près 30 000 camping-cars ou vannes. Oui, véhicules mobiles... Véhicules habitables motorisés. OK. Ça fait combien de temps que vous êtes président de la FFCC ? Eh bien, ça va faire 15 ans. Et en 15 ans, quand on est à la fin de vos mandats, c'est quoi les éléments marquants, les choses marquantes, les choses que vous avez faites qui, pour vous, ont vraiment fait évoluer la FFCC et dont vous êtes fier ? Alors, la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de donner justement cette image de multi-hébergement à la FFCC. Parce qu'à l'origine, la fédération, c'était d'abord la fédération de camping. En 1933, on ne parlait que de camping. On parlait de camping sous-tente. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, les hébergements évoluaient. Il y a eu la caravane, etc. Maintenant, il y a le camping-car, il y a le van. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est de donner à la fédération une connotation généraliste de l'hébergement que nos adhérents pouvaient utiliser. Bon, et puis, vous allez avoir un successeur, il va se débrouiller comme un grand, mais pour vous, les choses qui sont à venir et qui sont à faire, c'est un peu les directions, on va dire, de la FFCC pour les années à venir. C'est quoi les points importants ? Les points importants, c'est bien sûr d'essayer de mettre en place des moyens pour recruter des adhérents. Parce que plus on a d'adhérents, plus on a de moyens pour favoriser le développement de cette activité. Alors, il est sûr qu'aujourd'hui, tout campeur ou tout utilisateur de vanne ou de camping-car n'est pas adhérent chez nous. C'est malheureux, moi, je rêve de la Fédération de la pêche, où j'étais encore hier dans une réunion à la Fédération de la pêche, où dès que vous touchez, vous prenez une canne à pêche dans la main, hop, il vous faut une licence, il faut adhérer. Ça, j'en rêve, mais peut-être qu'un jour, ce sera comme ça. Mais nous, on mobilise les gens par d'autres moyens, si vous voulez. Nous sommes une fédération reconnue d'utilité publique. Nous sommes les seuls dans le secteur qui sommes reconnus d'utilité publique. Et nous sommes les seuls à représenter tous nos utilisateurs auprès des pouvoirs publics et auprès des professionnels. C'est-à-dire qu'un vanne-lifer ou un camping-carisse qui a envie qu'on défende son activité, il faut qu'il soit adhérent de la FFCC, parce que ça nous donne du poids pour pouvoir aller le défendre après auprès des autorités. Vous avez compris, Gérard Coutet est enthousiaste. Et puis, il croit, on en a discuté un petit peu avant, il aime, et moi aussi, les gens qui croient ce qu'ils disent et ça fait du bien à entendre. Bien sûr. Ils se vendent de plus en plus de véhicules de loisirs. De ce côté-là, vous avez créé des choses pour toucher cette nouvelle clientèle, cette nouvelle frange de campeurs. Dites-nous un peu quels sont les... Au-delà de ce qui existait, en particulier avec Campus, dites-en-nous un petit peu quelque chose. Voilà. Alors, si vous voulez, il est vrai que la Fédération a été créée en 1933, on a au début une connotation par rapport à l'hébergement traditionnel. Et puis, ces dernières années, il y a eu une évolution. Une évolution vers le van, vers le foro aménagé. Et c'est pour ça que nous avons, au sein de la Fédération, créé une activité complètement à part, qui s'appelle Campus, qui est en forte progression, qui est liée à la progression... De ce secteur-là. De ce secteur-là, le van. Cette clientèle, entre guillemets, tout à fait. Et bien sûr, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché du Corping Car, il est surtout détenu par ce type de véhicules. Le véhicule, le van et le fourgon aménagé, qui, aujourd'hui, progressent de plus en plus parce que ça intéresse une nouvelle catégorie d'utilisateurs. Ce ne sont plus des gens qui viennent, qui sont issus du camping. Ce sont des gens qui aspirent à une liberté et puis aspirent à pouvoir partir au dernier moment, partir à tout moment. C'est un peu ce que j'appellerais la fédération des zappeurs, si vous voulez, voilà. Aujourd'hui, il fait beau, on prend le van et on va partir un petit week-end. Vous m'arrêtez, si je dis une bêtise, ça correspond aussi à un rajeunissement, en fait, aussi, des profils. C'est-à-dire que le van lifer est beaucoup plus jeune que le camping-cariste. Bien sûr. Enfin, peut-être moins familial, parce que de toute façon, en camping-car, même si en van, même s'il y en a des grands, ça s'adresse quand même un peu plus à des gens qui sont souvent en 1, 2, 3, 4. C'est compliqué de partir en van à une grande famille élargie. Si vous voulez, je vais vous faire profiter de mon expérience personnelle. Moi, j'ai commencé par le van. Mais moi aussi. Bien sûr. Les années 80, le van, ça existait déjà. Ça ne plaît pas van. Mon premier véhicule, c'était un fourgon aménagé que j'ai aménagé moi-même. Vous voyez ? Et puis après, malgré tout, avec l'âge arrivant, on a envie d'un peu plus de confort. Voilà. Et on passe au camping-car. Donc, les gens qui sont aujourd'hui dans des vannes, ils prennent beaucoup de plaisir à utiliser ce type de véhicule et puis qui continuent à le faire parce que c'est très bien. Mais un jour ou l'autre, peut-être qu'ils aspireront un peu plus de confort. Mais au moins, ils auront apprécié ce type de voyage. De voyage, de mobilité, de profiter. Parce que moi, je ne connais pas un autre moyen pour véritablement découvrir des pays et puis découvrir des situations et avoir des contacts avec les populations. Je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, moi, quand j'échange, dans les années 80, je suis parti avec mes parents en Syrie, en van. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas van. C'était un Ford aménagé en camping-car. Et donc, on est en train de réinventer des choses, mais qui existaient énormément. Et en effet, qui donne aussi une ouverture. C'est exactement ce que vous dites. Pour dire, quand on a vécu le van, on sait aussi ce que c'est. Et on a dit que quand même un camping-car, c'est pas mal. Mais ça, c'est une autre discussion. On est d'accord sur ça. Et en effet, c'est très intéressant par rapport à la population de la toucher parce que c'est des futurs adhérents purs et durs de la FFCC, clairement. Oui, mais je ne vois pas pourquoi il y a des futurs. Il devra l'être maintenant. Oui, on est d'accord. Il devra l'être maintenant. Parce que tous les services que nous mettons en place ne sont pas des services pour les camping-cars. C'est des services pour tous les utilisateurs de véhicules de loisirs automobiles. Bon, alors, on a fait la promo, mais c'est toujours assumé dans Portrait Chinois de la FFCC. Puis, on en a parlé pour comprendre un peu mieux ce que cela englobe. On va parler un peu plus particulièrement du président Gérard Coutet. Alors, je vais lui faire son portrait chinois. Alors, vous avez voyagé. C'est quoi l'endroit où ? Qu'est-ce qui vous est venu quand je vous ai envoyé les questions à l'esprit sur la plus belle route, le plus bel endroit pour circuler, pour voyager ? Alors, je vais vous dire, je l'ai fait une fois. Je ne sais pas si je l'en ferai deux fois. C'est la piste qui monte à 3000 mètres au lac Sonkol au Kyrgyzstan. C'est pas mal. Et c'était avec quoi comme véhicule ? Avec un camping-car. Mais je vais vous assurer, c'est de la folie. Il ne faut pas un camping-car pour faire ça. Il faut un petit van. Et je dirais même un van Kankat. Je l'ai fait avec un camping-car normal, standard. C'était de la folie. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le refaire une deuxième fois. Mais alors, on arrive à 3000 mètres au bord du lac. Au mois d'août, le matin, on se réveille avec 2 centimètres de neige. Et puis, vous avez tous les gens qui habitent autour dans les yurtes, qui se sont habillés, qui ont commencé à faire des danses. On a eu vraiment du mal à quitter le site. Vraiment, je crois que c'est la plus belle route, parce que très difficile, très risquée, très dangereuse. Mais avec un accueil en arrivant en haut extraordinaire. Je conseille à tout le monde de monter la piste qui monte au lac Sonkol au Kyrgyzstan. C'est dans nos tablettes. La deuxième, j'ai mis véhicule préféré. C'est open. Alors, surprenez-moi, vous ne me surprenez pas, c'est quoi ? Alors, je vais vous dire, je vais favoriser la fabrication française. Mon véhicule préféré, que je ne possède pas, ce serait un liner de chez Notin, avec, dans le garage, la Smart électrique que je possède. Pour l'instant, j'ai que la Smart. Il va falloir un petit peu investir. Mais pour vous, ça fait partie, non, même sans acheter ou pas acheter, mais pour vous, c'est un peu un drâle, c'est quelque chose qui vous fait scintiller les yeux. Ça permet de vivre quasiment en permanence dedans. Voilà. Et si mon ami François Feuillet, le président de Trigano, m'entend, il va être content, parce que c'est lui qui fabrique les... Je vais lui faire... Je vais vous prouver, il écoutera le podcast, ça le fera sourire. J'ai mis son de moteur, ou autour d'un moteur, c'est très open, c'est ce que vous pouvez me rappeler. Alors, je vais vous dire, là, je vais être politiquement correct. Mais il ne faut pas, vous pouvez ne pas l'être, ce n'est pas grave. C'est le silence d'un moteur électrique. Non, non. Bon, et puis, record de vitesse, mais ce n'est pas obligatoirement vite, ça peut être aussi lent. Ça peut être un truc, un rapport avec la vitesse sur un voyage, sur quelque chose, quelque chose qui vous est venu à l'esprit. Alors, je vais vous dire, la vitesse en camping-car, je ne connais pas. Parce que, qui dit vitesse, dit nécessairement insécurité. Et notre objectif à la fédération, c'est un objectif de sécurité routière. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, nous avons mis en place des stages de perfectionnement pour la conduite d'un camping-car. parce que vous avez des gens qui ont l'habitude de conduire une petite voiture mais qui voudraient bien tout de suite utiliser un gros camping-car. Je ne parle pas d'un petit van parce qu'un petit van, ça se conduit comme une voiture. Mais pour passer d'un petit van à un camping-car le plus important, on a mis en place un stage de formation, justement, pour éviter ce type d'accident. Donc, la vitesse, non, pas en camping-car. Ce n'est pas pour nous, ça. Bien, vous avez compris qu'il a quand même réussi. Je vous parle de lui. Il arrive à me faire encore la promotion des FFCC. Il est fort, l'animal. Un road trip, un voyage avec quelqu'un ? C'est avec qui ? Alors, vous allez me répondre. Votre femme, je suis sûr. De toute façon, tout le monde répond comme ça. Donc, je vais supprimer cette question si vous me répondez ça. C'est promis. Non, dites-moi. Non, elle ne va pas être contente. Parce que c'est ça que je voulais dire. Alors, non seulement elle ne va pas être contente parce que je ne la cite pas, mais elle ne va pas être contente parce que je vais vous citer quelqu'un d'autre. Je vous écoute. Moi, je ferais bien avec Adria Carambeu. Adria Carambeu, d'accord. Ah oui, Adria Carambeu. Vous ne savez pas pourquoi ? Non. Alors, vous allez me dire parce que c'est une belle femme. Aussi ? Non, c'est parce qu'elle représente la Croix-Rouge. Non, c'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est beau. Musique, vous écoutez ou pas ? Ou ce n'est pas trop votre truc ? C'est plutôt le silence et contempler le paysage ? Il y a les deux, mais il y a une musique. Alors, une musique que j'adore, c'est la musique du film Chariot de feu de Vangelis. Ah oui. Et ça, je l'écoute en permanence parce que c'est une musique qui me rappelle un certain nombre de souvenirs. Et puis toujours de Vangelis, la conquête du paradis. Voilà. D'accord. C'est ces deux musiques que j'écoute en permanence. Qui vous transportent en particulier au volant. Voilà, voilà, voilà. Quelque chose de cinéma, une évocation cinéma, il y a quelque chose qui vous représente ou qui vous plaît ? Moi, c'est tous les films de Charles Bond. Oui. Grâce à cause, ou à grâce plutôt, à l'Aston Martin. Ah, c'est bien ça. Qui est le véritable couteau suisse de l'automobile comme le camping-car. C'est le couteau suisse de l'habitation, n'est-ce pas ? Ah, ça y est, il a revissé encore. D'accord. Et puis, le dernier truc, c'est votre repas de rêve avec qui ? Mort, vivant, qu'est-ce qui est ? Le repas où vous auriez envie de passer un déjeuner ou un dîner avec quelqu'un ? Alors, je vais vous dire, c'est une personne avec qui, ça fait plusieurs années, que je me dis, il faut que je déjeune avec lui, il faut qu'on fasse un repas ensemble, etc. Et puis, lui et moi, pris par nos obligations, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. C'est Jean Todd. Jean Todd, qui vient de quitter la présidence de l'AFIA, que j'ai rencontré il y a peut-être plus de 50 ans, quand il était copilote de rallye. Et moi, à l'époque, je participais à l'assistance d'un pilote et on se rencontrait sur les circuits. On allait casser la croûte ensemble et puis après, nos vies se sont séparées, bien sûr. Lui, il a eu une vie tout à fait prestigieuse chez Peugeot Talbot Sport, après chez Ferrari. Moi, j'ai eu la mienne, bien sûr, plus modeste que la sienne. Et puis, on s'est retrouvés il y a quelques années lorsque j'ai souhaité que la FFCC soit affiliée à la FIA. Et on s'est rencontrés, on s'est re-rencontrés, dirais-je. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir une distinction, c'est lui qui me l'a remise. Ça m'a fait grand plaisir. Et puis, ça fait des années, des années que je dis, il faut quand même qu'on déjeune ensemble et puis ça, ce n'est pas fait. Donc, si jamais ça pouvait se faire, je vous dis, s'il m'écoute, Jean Todd. Eh bien, on va essayer parce qu'en fait, j'ai fait un autre portrait chinois avec Jean-Claude Lagnès qui est un grand cascadeur du cinéma qui le connaît aussi très bien. Donc, je ne promets pas, mais on peut essayer. Moi, ça me ferait plaisir qu'il écoute nos podcasts. donc on peut tenter. Et puis, il y a autre chose, c'est que, bon, Jean-Claude a quitté la IFIA, mais il va continuer à s'investir dans la chirurgie cardiaque, d'une part, mais également dans la sécurité routière. Parce que, vous savez qu'il est l'envoyé spécial aux Nations Unies pour la sécurité routière. on participe, nous, à la FFCC à l'opération 3500 morts, 3500 vies. 3500 vies. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne parle pas de l'Ukraine qui est une catastrophe, mais il y a 3500 morts par jour sur les routes dans le monde. Et, personnellement, j'ai été, comment je pourrais dire, spectateur de certains de drames comme ça, dans les périples de Paris-Pékin qu'on a fait, des pays où il n'y a pas d'énormes de sécurité routière comme les nôtres. Quand vous voyez une petite voiture, comme j'ai vu, écrabouillée contre un poids lourd et que dans la petite voiture, il y a un siège d'enfant avec du sang, eh bien, on a envie de s'investir dans des opérations de sécurité routière. Et ça, on veut continuer nous à la FFCC à nous investir dans cette action de sécurité routière et Jean-Thot continue aussi dans ce domaine-là. Eh bien, merci, président Couté. Merci du temps que vous m'avez consacré. Je m'y attendais, mais ça s'est super bien déroulé. merci beaucoup. Eh bien, moi, c'était un grand plaisir de répondre à vos questions. et je m'y attendais. Merci. 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 Merci.